Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va très très bien, bien que dans la conjoncture actuelle ce soit difficile. Rappelez-vous dans le live d'hier soir, que j'ai fait hier soir, qui commence par France et ses 98 ans d'expérience dans la voyance, je vous ai dit vers les deux tiers ou les trois quarts du live quelque chose de très précis. Je vous ai dit que, à force de reparler de ce qui se passe en Israël-Palestine, de l'attentat qui s'est passé en France, je vous ai dit, oh, je commence à être de nouveau dans le même état que le mois dernier, c'est-à-dire dans cet état de stress, d'angoisse, vous voyez, d'anxiété, de pesanteur. État dans lequel j'étais le 17 septembre, veille de mon anniversaire, raison pour laquelle j'ai fait ces vidéos. Donc je ne suis bien évidemment, alors peut-être que certains sont choqués ou étonnés de l'attentat qui vient de se produire hier ou aujourd'hui en Belgique, aujourd'hui je crois, qui a fait deux morts, moi ça m'étonne, au minimum deux morts, pardon, moi ça m'étonne absolument pas, pas du tout. Alors je sais que certains ont fait des vidéos aujourd'hui ou hier pour dire qu'ils avaient des très mauvais pressentiments, mais c'est bizarre, c'est quand même bizarre. Parce qu'il ne faut pas, hein, certains ont des très mauvais pressentiments après qu'il y ait eu un attentat en France et après ce qu'il se passe en Israël et en Palestine. Alors que moi, 17 septembre, je viens vous voir en vous disant textuellement précisément que je suis très inquiet, très anxieux, que le peu de fois où j'ai été anxieux comme ça, il s'est passé quelque chose de tragique pour la France, trois semaines après ou un mois après, attentat en France. Alors que des attentats en France ces dernières années, il n'y en a pas tous les jours non plus, ça ne faisait pas deux jours qu'il y avait eu un attentat, ça faisait quoi, un an, deux ans, trois ans, bon. Je vous avais dit aussi que j'étais particulièrement observateur et sur mes gardes de quelque chose qui pourrait se passer dans le monde. Et donc, il s'est passé, trois semaines après, ce qui s'est passé en Israël-Palestine. Sur le live d'hier, on avait quelqu'un qui vient d'Israël qui est venu me parler, qui m'a dit que ça fait 50 ans qu'il ne s'est pas passé quelque chose de similaire là-bas en nombre de morts ou en puissance d'agressivité. Voilà. Vous avez dit aussi que je voyais la dégringolade d'un gouvernement, le gouvernement du Luxembourg a dégringolé. Bon. Démission suite à une perte des élections législatives. Bon, enfin, ils ont perdu les élections législatives. Dans le live d'hier, je vous dis qu'à force de reparler, parce qu'on commençait à reparler de ce qui se passait en Palestine, en Israël, je l'ai dit textuellement, il y a un mot pour mot. Dans le live, j'ai dit, oh, à force de parler de ce qui se passe en Israël, en Palestine, et de ce qui s'est passé en France, je redeviens comme le mois dernier avec de nouveaux pressentiments mauvais, quoi. Et puis, il s'est passé ce qui s'est passé, du coup, donc aujourd'hui en Belgique, le lendemain du live, je dis que je recommence de nouveau à être stressé comme le mois dernier. Donc, je ne suis pas étonné de ce qui se passe en Belgique. Bon, bien sûr, j'apporte mon soutien. Excusez-moi, je suis fatigué. À la communauté belge, aux Belges, bien sûr. Mais je ne suis pas étonné. Non, mais sérieusement, il faut quand même remettre les bases. Vous pensez sérieusement, sérieusement, qu'après vous avoir bombardé de trois vidéos, honnêtement, de 17 septembre, une en short, une en privé, donc en souscription particulière, et une en public, en vous disant textuellement que je suis très inquiet, et très stressé, que je suis désolé d'être aussi inquiet, que le peu de fois où j'étais aussi inquiet, il s'était passé des choses tragiques et graves pour la France, et que j'étais particulièrement observateur et sur mes gardes de quelque chose qui pourrait se passer dans le monde. Et vous pensez honnêtement que je suis étonné qu'il y ait un attentat en France, trois semaines après, alors que ça faisait un petit moment qu'il n'y en avait pas eu, quelques mois ou quelques années, et que je suis étonné de ce qui se passe en Israël-Palestine. Eh bien non, pas du tout. Non. Je suis triste, mais pas étonné. Non. Non, non. Encore une fois, une personne qui habite là-bas m'a dit que ça faisait 50 ans qu'ils n'avaient pas vu autant de morts en si peu de jours, en quelques jours, ou autant d'agressivité en quelques jours. Donc je ne suis pas étonné. Non. Et du coup, pas étonné de ce qui se passe en Belgique. D'ailleurs, dans le live que j'ai fait avec Angel, qui dure 2h50 ou 3h le 17 septembre, j'avais commencé textuellement en vous disant qu'il allait se passer quelque chose de tragique pour la France et qu'il allait se passer aussi quelque chose dans le monde. Je vous ai dit ce que je vous ai dit. hein.